vous avez dit qu'on a effectivement qu'est ce qu'il y avait dans ces téléphones j'avais les documents confidentiels dans ceux dans ces deux téléphones de mac et infinix d'ailleurs après le jugement on ne me l'a pas restitué le tribunal a décidé de conserver ses téléphones on appelait ça le scellé ils ont décidé selon leur appréciation j'avais des documents confidentiels à ce moment confidentiel et personnel dans ces téléphones il n'y a pas que ça je suis surpris qu'il y a eu un cambriolage dans mon domicile où on apportait mon ordinateur les téléviseurs des disques du les caméras presque tout ma maison ma maison a été dévalisée des affaires personnelles aujourd'hui vous voyez vous je sors de prison ma carte d'identité qu'on avait récupéré au parquet ça a disparu vous expliquez ça comment je ne suis pas un homme persécuté je ne suis pas un homme qu'on va assassiner je ne suis même plus stable michel ceux qui dorment avec moi ceux qui me coudent à ma fille me dit souvent que je dors même au sol je suis un homme perturbé voyez ce qu'on vient de faire là mais que les auteurs sachent que c'est peine perdue ça ne fait ni chaud ni soie et ça ne va pas étioler mes convictions ça ne va pas étioler ma détermination pour le travail que je fais sans embâche sans porter atteinte à quelqu'un j'ai opté pour la justice je suis entreté pour la justice je suis entreté par les bonnes causes c'est pas de cette façon qu'on va cesser comment m'empêcher de faire ce que je fais alors ce que je voulais le dire également c'est d'arrêter de faire ça dans une société il faut accepter la contradiction dans une société il faut accepter qu'il y a des gens qui n'ont pas les mêmes visions même avec des amis il ya des sujets sur lesquels on ne s'entend pas c'est ça la base de la contradiction la vie est essentiellement constitué de contradictions pourquoi vouloir persécuter les gens pourquoi vouloir me tuer aujourd'hui je n'ai plus de vie je marche partout mon frère je vais vous faire une petite anecdote lorsque j'étais en prison on a interpellé mon frère on l'a entendu dans les bureaux de la dgs elle pendant sept heures de temps je ne sais pas pourquoi parce qu'il est mon frère est ce que c'est un truc qu'il soit mon frère mon frère fut l'abus de yaoui à cause de cette interpellation pourtant il faisait son travail ici normalement on persécute ma famille on persécute maman foyer on me persécute persécutez moi mais laissé l'air vous m'avez abîmé ma carrière scolaire abîmé lorsqu'on m'interpellé j'étais encore à l'école à l'université aujourd'hui deux ans de vie perdue qu'est ce que je fais vous ne voyez pas que c'est trop c'est trop c'est trop comme c'est ce qu'on a un moment donné mais je dis encore ma détermination restée fixe personne ne peut les tuer quand on vous écoute on a l'impression que vous êtes en train de dire qu'il ya un complot qui vous dit contre bien évidemment moi j'ai envie de vous demander est ce que vous pensez que vous n'avez pas une responsabilité dans cette affaire parce que somme toute c'est vous qui avez fait la vidéo c'est vous qui avez fait la vidéo et s'il n'y avait pas eu cette vidéo il y aurait rien à mettre sur les réseaux sociaux et donc pourquoi vous donnez le sentiment de vouloir vous dédouaner de cette situation je suis jeune je suis jeune et voyez vous de nos jours on ne fait plus l'amour comme au 19e siècle c'est des fantasmes ça arrive je suis ce que vous ne vous en faites ne me mettez pas la chair c'est un document privé c'est à dire ma chose que je l'ai fait avec mon épouse on était d'accord sur cet aspect je ne l'ai pas diffusé on m'aurait en voulu si j'allais je l'ai diffusé je vous dis c'est un document personne vous savez vous que mon wasap a été cloné que des gens utilisés mon wasap avec moi c'est le que j'ai découvert qu'un ami m'a permis pourquoi on fait tout cela je vous dis encore ici que il s'agit d'une vidéo personnelle consentante entre mon éxc fantasme parfois j'ai le gars je lui dis des bonbons tu as visagé qu'est-ce que comment j'étais dans cette question est-ce que tu as réussi et on en discute c'est une affaire de couple les gens sont venus prendre ça pour mettre des hommes il faut en vouloir à ces gens c'est des criminels c'est eux qui veulent faire suicider ma femme je demande encore pardon à la jeune féminine parce que on vient d'exposer la nudité d'une femme c'est anti c'est anti féministe c'est sadique c'est méchant et c'est assassin je demande encore pardon à cette femme je demande pardon à tout le public que cette vidéo a choqué j'ai oublié c'est j'ai filmé vous m'avez tellement voulu d'une part que je n'ai fait mais c'était une affaire privée je n'ai pas vendu ça sur ma chaîne au colo je vous dis que c'est des gens qui ont mis des ok à midi je ne sais pas si c'est dans mes téléphones gens qui sont dans mes téléphones qui sont deux téléphones qui sont qui ont été le jour de mon arrestation je ne sais pas comment cela fait ça fait une vidéo de plus de deux ans et demi c'est ce que je vous explique je l'ai jamais dit c'est pourquoi ça m'a sorti de prison regarder la succession des faits je sois de prison ma carte d'identité disparaît on me persécute je suis suivi partout aujourd'hui c'est la scène et c'est une histoire des vidéos vous m'en voulez pour ça il ya plusieurs personnes c'est des fantasmes je suis sûr que dans des couples il ya certains qui le font également certes j'ai été mal à la voix de la voix qu'on sait mais je n'avais pas prévu qu'on devait m'arrêter ce n'est pas moi vous ne pourrez pas me faire un procès à ce n'est pas toujours est il que nous sommes au cameroon et même dans le monde entier on connaît ces affaires demain sur des sexes on a vu la faire qu'il tombe j'ai on a vu souvent des vidéos si vous allez vous même d'ailleurs diffusé une vidéo sur peut-être pas diffusé mais relier une formation sur l'intellectuel camerounais à l'époque qui s'était retrouvé avec sa nudité à l'extérieur dans une affaire dans une maison on va pas revenir là dessus mais vous devriez être plus préparé que tout le monde dans ce genre d'histoire vous mais seul j'ai été préparé je vous dis je suis un homme je suis fait des chaînes je suis sensible si vous êtes sensible j'ai mes faiblesses je voulais j'étais avec mon épouse on faisait nos choses on faisait l'amour c'est l'amour que je faisais je ne faisais pas la sauvagerie vous avez d'ailleurs vu comment j'étais doué c'était excellent des gens disent que fort je ne suis pas un acteur de film porno s'ils font dans la pornographie c'est le problème je n'étais pas dans la pornographie j'étais avec mon épouse mais sauf que ça m'a aussi fait une publicité on me dit que j'ai un joli b c'est quand même une bonne publicité je pense que ce n'est pas le mieux de faire ce genre de comment c'est ce qu'on dit je rapporte ce qu'ils vous écoutent ont envie de retenir autre chose je suis sûr de vous que ça et je pense que vous même vous voulez qu'on retienne autre chose de vous que cette histoire demain je pense que oui michel j'ai dit ici rassurez vous je suis préparé parce que ce n'est pas la seule chose qu'il y a là michel si vous voyez plus envie tout à l'heure il ya des plans qui sont constitués je connais ce qui se prépare voyez-vous je savais que cette vidéo allait sortir vous avez vu j'ai prévenu qu'il ya une table qui se prépare je remercie tous mes informateurs parce que parmi les gens qui me donnent des informations parmi tout ce qu'ils fabriquent il ya des gens qui m'en parlent je les remercie pour ça je vais pas citer mes sources je sais ce qui se prépare ils sont en train de faire la marmite je sais je sais mais je suis préparé c'est une question de liberté je suis désolé je demande pardon à tous ceux qui ont de l'estime pour moi mais sachez que chacun fait ses choix dans sa vie en ce qui concerne la vidéo je demande encore pardon parce que c'est choquant c'est pas beau de voir ce genre sauce c'est obscène je demande pardon à tous ceux que cette vidéo a été notamment plus particulièrement la jeune féminine j'ai été c'était parce que je ne coupe pas de responsabilité malade joie de l'avoir laissé dans le téléphone sans supprimer je vous expliquez que c'était un fantasme entre mon épouse et moi vous rajoutez sur